Salut tout le monde, c'est NAS06biz, on va regarder une story de Castelife, de l'humour et après sa vidéo je vous dirai mon avis. Et aujourd'hui il ne s'appelle plus Tony, c'est Tony Tchenko, voilà c'est un nouveau surnom, voilà team, vous avez trop d'esprit, vous m'avez tué, donc je vais vous mettre quelques messages là, vous allez rigoler. Et aujourd'hui il ne s'appelle plus Tony, c'est Tony Tchenko, voilà. Ces deux frères cachés, eux-mêmes ne le savent pas. Sous-titrage ST' 501 Ah 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 Je t'avais promis une paire de baskets. Eh bien là, regarde. C'est pour toi, Cognon. Tu me prends pour un con, je fais du 40 frère. C'est du 43 ça, au moins. Du 42, je fais du 40. Mais ils sont pas en toi. Tu croyais que tu allais t'offrir une paire de terrain. Non, mais le truc, prends-moi lui que je suis un... Fais un petit sourire. Fais un petit sourire, oula. Comme ça, ils savent pourquoi je t'appelle bouche-débou. Vas-y. Oh là, mais montre la calandre de demain. Mais montre la de face, oula. Vas-y. Oh là ! Eh bien, c'était une story très courte, mais intense, on va dire. Une story courte, mais intense. Elle a duré même pas 3 minutes. 3 minutes, mais intense, avec Tony Tchenko. Voilà, les trucs des mignons, le filtre des mignons, il est pas mal. Maintenant, ils sont beaucoup plus mignons avec le filtre des mignons. Parce que la Castella, ils font re peu là-bas. Ils ont des... Tu vois, certains, ils font re peu. Rien que tu les vois, ils font re peu. Non, Castella, ils sont tranquilles. Ils font des vidéos d'humour, tout ça. Donc, ces Castella, ils font sur Snapchat. 480 000 abonnés, quand même. Ils avaient été partagés, il y a moins d'un an, il me semble, par Nasdaq. Voilà. Et avec... Ils ont fait un recrutement choc. Un recrutement avec un membre de la team Nasdaq. Asdaq alias Noireau, là. Tu vois, qui est là. Tiens, j'aurais pu le baisser, ça. Ouais, voilà, Noireau, tout simplement. Donc, voilà, ils sont à la Castella, un des quartiers les plus chauds de Marseille-Nord. Voilà, devant la Bricarde. Donc, ça fait un gros ensemble, en fait. Si tu prends la Bricarde et... Et... Comment ça s'appelle ? Et... Castellan. Et il me semble bien un carrefour, là-bas. C'est un carrefour qu'il y a. Voilà. Tout ça, dans la bonne humeur, tu vois, la rigolade, tout ça, ça change. J'ai toujours trouvé que c'est bien, les Snap Street, banlieue, humour. Enfin, ça donne une autre image de la banlieue, malheureusement. Il y a des clichés, c'est des stéréotypes, des clichés que les gens, ils ont des banlieues. C'est pas toujours le cas. Après, même en ville, tu peux tomber sur un dingue en ville, comme tu peux tomber sur un dingue en banlieue. Bon, banlieue, on va dire, il y a quelques jours par année où ça peut partir en vrille à cause de X ou Y raisons. Ça peut partir en vrille, mais sinon, c'est... Voilà. Après, voilà, là, comme on dit, certains... Je parle pas à Marseille, mais dans d'autres villes, j'ai l'impression qu'ils laissent faire. Voilà. Mais dès qu'il commence à y avoir des règlements, des bagarres, des trucs comme ça, de la violence, là, les condés, ils deviennent plus sévères. Voilà, suite à des tirs, des trucs, même des tirs en l'air, tu vois, mais bon, la balleure retombe quelque part, quand même. On sait jamais. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Na06bis. Tchuss. Vous pouvez me montrer à la ta face, voilà. Vas-y. Hola. Ha 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 Merci.